Shalom, shalom, bienvenue à Casa Rima, la montagne de l'éternel. Je suis le frère Elior, nous sommes plus que ravis de vous avoir avec nous encore aujourd'hui. Et c'est avec plaisir aussi que nous sommes avec Maman Lise. Maman Lise, bonsoir. Bonsoir Papa Elior. Maman Lise, vous allez bien ? Super bien, par la grâce de Dieu. Maman Lise, on aura besoin vraiment de vos conseils, de votre sagesse aujourd'hui, parce que le sujet est très sensible aussi. Ah ça. C'est vraiment à l'heure du numérique où on voit des abus. Il y a des avantages, c'est vrai, mais on voit aussi des abus. Et il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés un matin, Maman Lise. On les a appelés ou on leur a transférés une petite vidéo des ébats intimes qu'elles ont eus ou qu'ils ont eus dans les passés, qui désormais est sur la place publique. Maman Lise, vous avez déjà entendu ce genre de choses à ce moment-là ? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que là, on entre dans le cadre de l'intimité, de la nudité, si on peut le dire comme ça. Mais vous savez, un matin aussi, mon mari s'est réveillé et il a vu qu'on lui a envoyé une vidéo de sa femme en train de danser quelque part. Et qui a fait ça ? Une soi-disant meilleure amie. C'est vrai. Tu vois un peu ? Donc ça aussi, c'est une intimité. Donc je dirais que l'intimité, ce n'est pas seulement quand on touche à ta nudité, mais c'est quand on touche à ta personnalité, en fait. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a des restrictions que le gouvernement français a mis en place maintenant. Il y a un numéro de téléphone qui est mis en place aujourd'hui. Quand quelqu'un t'expose sur les réseaux sociaux et que tu sais que la source est de cette personne-là, tu as des preuves vraiment tangibles de toutes ces personnes aussi qui relaient la chose, tu peux appeler sur ce numéro de téléphone. Je pense que c'est le… Bon, bref, je ne vais pas dire de bêtises. – On va le mettre en dessous. – On le mettra. Ce numéro de téléphone, tu peux appeler à ce numéro de téléphone. Et ils ont mis à disposition des avocats, en tout cas un service de la cybercriminalité pour commencer maintenant à déceler ce genre de prédateurs, ce genre de personnes qui sont déjà mal intentionnées dans l'âme. Et le but de faire ce genre de choses, c'est seulement de détruire la vie d'une personne. Tu comprends ? Parce qu'à vrai dire, moi, mon cas à moi, ce n'était rien de grave. Tu comprends ? Mais les gens ont pris… Ça a pris une autre tournure parce que derrière, ce sont les états d'âme des personnes qui étaient derrière cette chose-là, derrière le fait de vouloir exposer ma vie, par exemple, d'exposer les vies des gens qui sont exposés sur les réseaux. C'est l'âme, en fait, c'est l'intention. Quelle est l'intention qui se cache derrière toi quand tu veux exposer la vie de quelqu'un ? Si ce n'est pas de nuire à la vie de cette personne, si ce n'est pas de détruire la réputation de cette personne. C'est à ça que ces gens attendent, en fait, lorsqu'elles vous diffusent. C'est-à-dire, on va voir aujourd'hui, il y a des gens qui vont pleurer. Et tu vois ? Mais si elles interviennent, on va dire, en amont, en aval, qu'est-ce que nous… Est-ce que les gens agissent avec sagesse quand ils filment leur ébat intime ? Par rapport aux ébats intimes, moi, je dirais, nous avons deux catégories. OK ? Il y a des catégories des personnes où on peut te filmer à ton insu. Tu ne sais pas. Moi, ça a été mon cas. Moi, ce n'était pas une nudité. On est d'accord ? Mais c'était à mon insu. Tu comprends ? Que cette personne a fait ça. Et c'est le même soir où on était avec la même personne que déjà ce soir-là, la personne a commencé à l'envoyer à des proches, à moi. C'est des choses que j'ai sues plus tard. Bon, maintenant, restons sur le thème, sur notre sujet par rapport à la nudité. Il y a des femmes, elles se sont fait filmer nues à leur insu. Elles n'étaient pas au courant. Parce que moi, je pense que nous avons tous une certaine fierté, Papa Elior. OK ? Même si aujourd'hui, la chose la plus vulgarisée, c'est le sexe aujourd'hui. C'est la chose la plus facile à faire, même. Donc, je ne t'aime pas, mais je peux coucher avec toi. Et puis, voilà, il y a des gens qui disent oui, c'est le coup d'un soir. Bon, on a juste couché comme ça. Et puis, bon, c'est passé. En fait, les gens, ils ne tiennent même pas compte de, je ne sais pas moi, de la spiritualité, de leur âme. C'est comme ça que j'ai dit dans une de mes vidéos. Les gens, vous ne pouvez pas vaincre dans l'esprit si vous n'êtes même pas consciente des combats que vous faites face, en fait. Tu comprends ? Parce que celui qui vous combat, il est conscient qu'il est en train de vous combattre. Mais vous-même qui êtes combattu par quelqu'un, vous n'êtes pas conscient de qui vous combat, en fait. Vous vous réveillez juste le matin. J'ai vu des gens se réveiller le matin, avoir des traces, tu vois, sur leur corps. – Des griffes. – Des griffes. Vous avez l'impression d'avoir vraiment été frappé. Mais vous ne vous souvenez pas qui a pu me faire ça et tout. Ce sont des choses qui sont réelles. C'est juste que la nuit, tu es tellement inconscient, parfois tu es transformé en un animal. – Tu ne sais pas. – Tu deviens cheval, tu deviens un chien. – Tu voles. – Et puis, tu voles. On t'utilise dans des choses que toi, tu ne maîtrises même pas. Mais tout ça, c'est parce qu'au préalable, il y a des portes d'entrée que les gens laissent ouvertes. Et c'est comme ça que l'ennemi peut venir vous frapper tranquillement. Parce que pour entrer dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord lier cet homme fort. Mais si on n'arrive pas à… On entre dans ta maison, c'est qu'on t'a lié. C'est-à-dire, comment certaines personnes ne savent pas que ce qui leur arrive, c'est un envoûtement ? Je le dis très souvent ici. Il faut apprendre à se diagnostiquer, à savoir dans quelle étape je suis, qu'est-ce que je suis en train de vivre spirituellement et autres et tout. – Pourquoi ce genre de choses m'arrivent ? Alors, ce genre de personnes qui sont filmées à leur insu, tu n'es pas au courant, tu sors avec un homme, et puis à ton insu, le monsieur t'a filmé sans que tu ne le saches, et puis après, de fil en aiguille, la vidéo, elle sort. Mais pour que le monsieur déjà arrive à… – Avoir ce plan machiavélique de te filmer. En fait, c'est qu'il y a eu quelque chose au préalable. Vous savez, je dis souvent, les gens font des choses, eux-mêmes oublient. Mais un, les esprits n'oublient pas, et puis les hommes aussi, souvent n'oublient pas. Tu avais peut-être posé un acte quelque part à quelqu'un. Toi, tu ne sais pas, moi je l'ai souvent dit ici sur ce plateau, moi je n'aime pas faire du mal aux gens, parce que je ne sais pas. Tu fais du mal à quelqu'un, moi je peux te pardonner, tu comprends ? Et j'oublie même. Mais est-ce que mes enfants vont oublier le mal que tu m'as fait ? – Tu as vu qu'on récolte ce qu'on a sémé, maman. – C'est ça. Donc certaines personnes récoltent ce qu'ils s'aiment tout simplement. C'est-à-dire que quand tu mènes une vie désordonnée, tu laisses des portes d'entrée dans ta propre vie. C'est-à-dire le diable peut jouer avec toi comme il veut. Et déjà, en dehors du mariage, quand on couche avec les gens déjà, c'est-à-dire on s'expose à de multiples choses. Quoique, quoi que papa et Lior, on est dans un monde où les gens sont tellement dépravés qu'un homme est capable, il t'a fiancé, il t'a même marié, il est capable aussi de te filmer parce que demain, si vous vous séparez… – Il veut nuire à ta réputation. – Il veut nuire à ta réputation. Donc on a aussi ce genre de personnes comme ça. Mais il y a cette autre catégorie des personnes qui le font sciemment, par eux-mêmes, parce que ça leur plaît, parce qu'ils estiment que c'est beau. Franchement, sincèrement, ça fait, on va dire, 20 ans que je connais mon mari. On n'a jamais fait un truc comme ça. C'est-à-dire, c'est mon propre mari. – Il est en face de vous. Pourquoi avoir la vidéo ? – C'est mon propre mari. – C'est quoi la réputation ? – Mais les idées de « Oh, ma chérie, je veux te filmer… » – Pour que je regarde quand tu n'es pas là ? – Non. – C'est dans quel but ? – Ça ne s'est jamais fait. Je pense que si un jour, mon mari m'a pris peut-être en photo, tu vois, j'étais assise en nuisette sur mon lit, et il a trouvé que j'étais tellement jolie comme ça, qu'il a dit « Bon, je vais prendre une photo pour moi. » D'accord ? Mais je ne sais pas, moi, mon cœur n'a jamais été à l'aise de voir que ces photos-là étaient… C'est mon propre mari, mais mon cœur n'a jamais été à l'aise de voir qu'il y a ces photos-là dans le téléphone de mon mari, même si c'est bien gardé et tout et tout et tout. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure et à l'heure du numérique, parfois, ce n'est pas ton mari qui va t'exposer. Mais on ne sait pas, les téléphones peuvent tomber entre les mains de qui. Tu vois, par exemple, quelqu'un comme mon mari, dans l'église même, tout le monde a accès à son téléphone. Tu vois un peu ? – C'est vrai, ça va ? – « Ah, prends le téléphone, va faire des photos, tout le monde a son mot de passe et tout le monde peut rentrer dans son téléphone. » Alors, je ne sais pas qui peut entrer dans le téléphone de mon mari. Parce que, de fois, tu vois les gens. Toi, tu lui donnes le téléphone pour prendre des photos. – Mais lui, il se permet d'aller ailleurs. – Et la personne va commencer à rentrer dans ta galerie, entrer dans tes paramètres, aller chercher je ne sais quoi pour faire je ne sais quoi. – Alors, s'il y avait une photo, même privée, malheureusement… – C'est ça ! Donc, t'imagines que c'est une photo que mon propre mari a prise. Et maintenant, si ça se retrouve sur la toile, les gens vont dire quoi ? – Maman Lise, permettez-moi de, je vais un peu pousser un peu cette discussion en profondeur. Alors, des gens vont dire, « Ah, maman Lise, elle a quand même des vertus, son mari c'est un pasteur, elle-même c'est un pasteur, mais qu'est-ce qu'il y a des mâles ? C'est moi et mon mari, c'est moi et ma femme. » – Non, ça, c'est moi qui veux me défendre comme ça que… – Non, je veux dire, certaines femmes là, dehors, là, qui peuvent dire que vous, vous avez de la vertu, alors on comprend que vous avez de la rétenue. Mais où est les mâles pour eux, un couple ordinaire, qui voudrait aussi avoir des moments, on va dire comment, spicy ? En français, on dit épicé. – Épicé, de moins épicé. Qu'est-ce qu'on dirait à ce genre de personnes-là qui lorgne sur ce type de désir, où je voudrais avoir cinq vidéos de toi nus, cinq vidéos de nos ébats, comme ça je pourrais penser à toi la journée longue ? Qu'est-ce qu'on leur dit, maman ? – Sincèrement, entre nous, moi, je trouve quand même que c'est de la dépravation des mœurs, d'accord ? – Amen. – C'est… Dieu est arrivé au moment de détruire Sodome et Gomorre, c'est parce qu'il a vu que le péché de ce peuple-là, en fait, était tellement nauséabond, que la fumée de ce péché-là est montée jusqu'à Dieu. Et en fait, il y a des pratiques qui se faisaient et qui ne permettaient plus à Dieu de voir et de laisser faire les choses. Mais, ce qui est bien, la Bible dit que Sodome et Gomorre, si ils avaient entendu ce que nous, nous entendons aujourd'hui, je pense même qu'ils auraient été épargnés. – S'ils avaient vu des miracles. – Tu comprends un petit peu ? Si tout ce que nous, nous vivons, toute la connaissance que nous avons aujourd'hui, si c'était à Sodome et Gomorre, je pense que ces gens-là allaient se répentir. Parce que souvenez-vous, lorsque Jonas, Dieu l'envoie, il refuse, il refuse, il refuse, il dit, oui, mais de toute façon, je sais que si j'y vais, tu vas les pardonner de toute manière. Donc, pourquoi tu veux m'envoyer quand même ? Lui, il voulait se mettre tellement à la place de Dieu. Et je crois que le souhait de Dieu, c'est qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent vraiment à la vie éternelle. Et donc, moi, je pense qu'il y a des choses que Sodome et Gomorre n'ont pas connues à cette époque-là. Mais nous, nous avons aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a des choses, ça ne nous sert à rien. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que c'est la même chose que nous pensons que, oui, mais c'est permis de faire ça, c'est permis de faire ça. Ça peut tôt ou tard se retourner contre eux. – Et pas seulement physiquement, même spirituellement. – À un moment donné, ce que je vous racontais avant l'émission ici, que j'ai suivi le témoignage des délivrances d'une dame et l'esprit des maris des nuits s'exprimait en disant que je suis entrée dans la vie de cette femme quand elle a osé faire des photos avant l'accouchement avec son gros ventre, très dévêtu, très dévêtu. – Comme la plupart des femmes font aujourd'hui. – Exactement. Et c'était la porte d'entrée. J'ai obtenu les droits légaux d'entrer dans sa vie parce que c'était comme du voyeurisme. – Oui, mais toi et moi, nous savons que dans les années passées, une femme enceinte se cache. – Oui, maman. – C'est-à-dire qu'il y a des femmes, même depuis que même le ventre a poussé, personne n'est au courant parce qu'elle va s'habiller avec des vêtements amples. – Juste parce qu'elle cache son bébé. – Mais désormais, même les chrétiennes exposent leur ventre. – Même les chrétiennes. Donc, tu vois, toujours il y a des baby shower. Il faut qu'on montre son ventre, tout le monde doit. Et puis, pendant que toi, tu exposes ton ventre là, les gens qui viennent dans ton baby shower, tu connaisses leur état d'âme ? Tu connais leur état d'âme ? Tu connais leurs intentions ? Donc, il y a des gens qui viennent, qui touchent ton ventre ? Je ne sais pas si elles viennent faire des incantations sur ton ventre. Est-ce que tu sais ? Après, les gens sont influencés par des personnes très connues, tu comprends ? Qui, je pense que pour nous, ne sont pas des modèles. – Non. Donc, tout n'est pas un modèle à suivre, en fait. Alors, quand tu vois une personne comme Riri, elle expose son ventre. Elle, elle connaît ses entités. Elle sait le Dieu qu'elle, elle sert. Elle connaît ces choses qu'elle fait. – Elle sait à qui elle requête. – Maintenant, quand toi, tu penses que tu devrais te comporter comme Riri, et toi aussi exposer ton corps, mais est-ce que toi, tu as des protections ? Puisque elle, elle sait ce qu'elle fait, elle a sûrement des protections. Vous allez essayer de toucher à son enfant, vous n'y toucherez pas, parce qu'elle est blindée. Mais toi, vis des prières médiocres. – Petite vie des prières. – Eh, très médiocre même. Tu n'as même pas Jésus parfois dans ta vie même. Alors, tu viens, tu exposes ton ventre. Quand tu exposes ton ventre comme ça, les esprits qui déambulent ça et là, qui ne savent même pas où ils vont et tout, ils disent, oh d'accord, il y a une femme qui est enceinte ici, ok d'accord, allons-y, entrons dans le ventre. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont témoigné même. Tu sais, dans les années 80, beaucoup de gens donnaient des témoignages. Lorsque le réveil était vraiment très dense là, des gens qui disaient que non, l'enfant était devenu sorcier dans le ventre de sa maman. De la même manière que nous autres sommes des personnes consacrées dans le ventre de notre maman. Souvenez-vous de Jérémie, ok ? Dieu le connaissait avant même qu'il soit dans le ventre de sa maman. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme des Jean-Baptiste, consacrés déjà depuis le ventre de sa maman, ça fait que la rencontre avec Marie, donc, qui percute de l'esprit. Tu comprends ça ? Eh bien, tu peux rencontrer aussi quelqu'un qui te fait hypercute de la sorcellerie. Et ton enfant devient sorcier, mais il est dans le ventre. Il y a des témoignages que moi, je sais que j'ai entendu à l'époque, j'étais encore enfant, mais la personne raconte que non, il était déjà sorcier dans le ventre de sa mère, et il sortait même, bébé de son état. Il sortait, il faisait des démissions et tout, et après, il revient dans le ventre de sa maman. Donc la maman croit que je porte une vraie gossesse, alors que tu as un véritable démon dans ton corps. Et quelqu'un avait donné un témoignage aussi comme ça, un couple qui avait donné un témoignage, disons que, justement, dans ce genre de condition. Le témoignage est assez long, mais en bref, c'est que l'enfant qu'ils avaient mis au monde, c'était un enfant qui avait été envoyé depuis le monde de ténèbres pour déstabiliser juste ce couple. L'enfant, il était malade, 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 toute sa vie, il était malade, jusqu'à l'âge de 5 ou 7 ans qu'il est mort, en fait. Il était constamment malade. Maintenant, quand l'enfant, malade, 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 les parents ont tout fait, ils ont perdu tout leur argent, le papa s'est retrouvé à zéro. Le jour où l'enfant meurt, le papa se retrouve à l'hôpital et il dit, non, non, moi, je dois rester avec mon enfant. C'était le papa ou la maman, bref, j'ai oublié même l'histoire. Maintenant, l'un d'entre eux qui s'est retrouvé à l'hôpital, il dit, non, moi, je reste avec mon enfant, on met l'enfant à la morgue. Et le parent dit, non, moi, je reste là, je reste là seulement. Et ils se rendent compte que, pendant qu'ils étaient en train de somnoler à côté du corps de l'enfant, ils voient l'enfant en train de marcher, en train de rigoler. Et le parent qui dit, mais attends, tu rigoles ? Et l'enfant, il dit, ah bah oui, comment tu ne veux pas que je rigole ? Moi, je t'ai envoyé, moi, on m'avait envoyé pour détruire votre vie, pour enlever tout ce que vous avez et j'ai accompli ma mission, donc je retourne d'où je viens. Seigneur. La femme, elle a pris la fuite et elle a raconté à son mari ce qu'elle a vécu, etc. Donc, pour dire que, souvent, les portes d'entrée des démons dans nos vies, c'est nous-mêmes. Alors, se filmer nu, je trouve que ce n'est pas nécessaire à faire. Même si tu aimes le gars avec qui tu es, comment ? Même si tu aimes la fille avec qui tu es, comment ? Prendre ta nudité là et tu envoies ça au... Non, je l'avais envoyé par amour. Combien de personnes, justement ? C'est par amour aussi qu'on se retrouve exposés. C'est par amour, maman Lise. Oui, oui, oui. C'est par amour que plusieurs personnes se sont retrouvées exposées sur les réseaux sociaux. Exact. Tu sors avec un homme qui est marié et tu oses lui envoyer tes parties intimes. Ça tombe sur sa femme aussi avec le téléphone et elle prend la vidéo. Elle balance. Elle balance ça sur les réseaux. Qui est exposé ? Qui est sali ? C'est toi. Donc, en plus des conséquences spirituelles. Parce que, comme vous le dites si bien, maman Lise, les esprits n'oublient pas. Ah ça. Parce que cette pratique-là, c'est de la dépravation. On va le dire. Parce qu'il y a certains couples, ce sera peut-être le sujet, il y a une autre rémission, il y a des couples qui regardent la pornographie ensemble, maman Lise. Et donc, ça, c'est inviter son mari et soi-même à devenir des gens qui font de la pornographie. Des pornographes. Des pornographes. Des pornographes. C'est ça, maman Lise. Et on sait tous que l'appétit vient en mangeant. Après un jour, tu seras fatiguée du corps de ta femme que tu as regardée dans tous les sens et tu voudras regarder une autre vidéo. Donc, spirituellement, c'est déjà une porte ouverte. Mais physiquement, c'est comme vous le dites si bien, maman Lise, on est exposé. On ne sait pas qui aura les téléphones. Les téléphones peuvent tomber en panne. Maman Lise, il y a des téléphones. Tu vas le déposer chez le réparateur. La veille, ça ne marchait pas. Tu l'emmènes. Donc, tu n'as pas le temps de faire des photos. Mais il est arrivé un problème comme ça à une personne qui avait été déposé son téléphone chez un réparateur. Mais comme c'est une personne qui est connue, le réparateur aussi a voulu regarder il y avait quoi dedans. Il était là pour sauvegarder les choses. Mais lui, il ne s'est pas seulement arrêté à sauvegarder les choses. Il s'est permis d'aller fouiner. Il a récupéré des choses. Et après, les vidéos ont commencé à… Ceux qui connaissent l'histoire, ils connaissent. Et les vidéos ont commencé à circuler partout. Donc, pour moi, je me dis… La Bible dit que par ta faute, tu perdras ton héritage. Exactement. Donc, souvent par notre propre faute, nous nous retrouvons exposés tout simplement. Il y a des choses, tu sais, parfois, Papa Elior, quand tu es… Dieu nous avise toujours. Ses enfants, en tout cas, Dieu les avise. Toujours. Et nous ne prenons pas cas. Dieu te parle, Dieu t'avertit, te dit « Fais attention. Fais attention à cette personne. Fais attention à ça, 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 ça. » Bon, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont tellement mal intentionnés. Il y a des hommes aussi. Peut-être que tu étais sorti dans le passé avec un de ses amis. Tu lui avais fait peut-être quelque chose. Et lui, il est venu, en fait, pour venger son ami. Et c'est comme ça qu'il va sortir avec toi. Et après, par vengeance, il te filme. Et après, il t'expose. Et après, tu deviens… Tu sais, dernièrement sur les réseaux, d'ailleurs, beaucoup de gens ont vu ça. Et moi, ça m'a fait même beaucoup de la peine de voir cette femme qui est constamment en train de pleurer sur un homme avec qui elle était sortie. Et cet homme l'a filmé à son insu, comme elle le dit. Et puis aujourd'hui, ces vidéos de nudes sont partout, en fait. Alors, je trouve ça… Je trouve ça, c'est du dénigrement total, en fait. Parce que même par respect du corps de la femme, il y a des choses que tu ne peux pas faire, en fait. Du coup, lorsqu'ils ont voulu faire chanter cet homme politique-là, eh bien, ils ont récupéré son téléphone, d'abord. Et en récupérant son téléphone, ils ont retrouvé plus d'une trentaine de vidéos. Et cet homme politique ne couche qu'avec les femmes d'autrui. Donc, les vidéos ont circulé dans les téléphones de plusieurs quinois, comme ça. Il y a même des mamans sénatrices qui se sont retrouvées dedans, des femmes députées qui se sont retrouvées dedans. Mais que des femmes mariées. Ah, tu n'as pas vu ça. Non, je n'étais pas au courant. Ah, dommage, parce que moi, je n'aime pas garder aussi ce genre de choses dans mon téléphone. Non, il vaut mieux me raconter ça de moi. Mais en tout cas, ce papa-là, un homme d'État que tu connais, et voilà, quoi. Il avait des vidéos de toutes ces femmes. Mais comme on dit, chez nous, en Afrique, l'homme a s'ambouakate. La réputation d'un homme, en fait, ne diminue pas. Tu comprends ? C'est plutôt la réputation de la femme. Puisque le monsieur, on a vu ce qu'il faisait à ces femmes-là. Mais lui, il est toujours là, il s'habille en costume et tout, et puis vit sa vie. Mais toutes ces femmes-là, elles sont humiliées. Donc, moi, je pense qu'il faut réfléchir quand même à mille fois avant d'accepter qu'un homme prenne son téléphone et commence à te filmer pendant que vous êtes en train de faire vos ébats. Je ne conseille pas ça, d'accord ? Même si tu l'aimes comment ? Quand il te dit, envoie-moi s'il te plaît, t'es parti et tout ça, la pardon, vraiment. N'envoie pas. N'envoie pas parce que tu ne sais pas, en envoyant là, je ne sais pas moi, ça peut faire escale quelque part. Arriver sur un autre téléphone. Tu peux te tromper aussi. Tu pensais que c'était le numéro de ton chéri ? Ah oui, ça arrive. Ça arrive sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Et maintenant, tu vas faire marche arrière. Un texto qui est parti est parti. On ne peut pas récupérer. Un mail qui est parti est déjà parti. On ne peut pas récupérer ça. Le mal est déjà fait. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et tout à l'heure, tu as parlé sur des couples qui aiment... Filmer leurs ébats. Se filmer pour regarder et tout ça là. Et pour que ça leur donne un peu plus d'excitation. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour... Je voulais en venir. Pour bien agrémenter son moment. Personnellement, je ne conseille pas aux gens de faire ça. C'est vrai que personnellement, je ne le fais pas. Et je demande vraiment aux gens d'éviter ce genre de choses. Je ne vois pas tellement l'utilité de ces choses. Moi, je pense que certains couples arrivent à avoir ce genre de vice parce qu'on ne trouve pas le temps de se découvrir l'un et l'autre. Et après, je peux comprendre aussi que certaines femmes sont frustrées par rapport à ça. Parce que c'est un gros travail qu'il faut faire, soit sur la femme que sur l'homme. De constamment parler, par exemple, de dire à son mari « Apprends quand même à contempler mon corps, etc. » Après, tu sais, papa, un an de mariage, deux ans de mariage, les gens vont dire « Ah ben non, nous, c'est l'extase ! » Mais tu sais, quand tu commences à faire vieux couple comme nous, au bout d'une vingtaine d'années, il y a des choses qui commencent à devenir un petit peu comme si... Bon, c'est la routine. Tu comprends ? Donc, il faut travailler là-dessus et constamment dire à l'homme ce que toi, tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Parce que moi, j'ai des femmes qui m'ont déjà appelé pour me dire « Oui, mais mon homme me demande de faire telle, telle chose, mais c'est des choses qu'il regarde dans les films. » Parlez-en, maman. Est-ce que c'est la réalité d'abord ? Qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Oui, mais ce n'est pas la réalité parce qu'une fois, je suis tombée sur un extrait en défilant sur Facebook. Et une ex-femme qui tournait dans le porno autrefois était en train d'expliquer un petit peu comment elle est sortie de là. Parce que c'est possible de sortir de là. Et ces gens-là, beaucoup d'entre ces personnes qui ont tourné dans ces films, ce sont des gens qui ont des vies qui sont complètement détruites. Détruites. OK ? Parce qu'en fait, je peux dire que ce sont des agents quand même diaboliques. Le diable passe par ces gens-là pour vouloir donner une image du couple qui n'est pas véritable, qui n'est pas vraie. D'accord ? Et quand nous voyons autrefois Adam être nu avec sa femme et tout, c'est parce qu'en fait, ils avaient été couverts par la gloire de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient nus. Mais une fois qu'ils ont su qu'ils étaient nus, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de se recouvrir en fait. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont constamment l'envie de se découvrir ? De montrer en fait ce qui doit rester intime, caché. D'exposer ce que Dieu voulait cacher. Voilà en fait. C'est pour dire que le diable travaille pour banaliser en fait le temple de Dieu. Tu comprends ? Puisque la Bible dit ce corps est le temple. Et Dieu a dit que quiconque détruira ce temple, lui il va le détruire. Donc, le but du diable, c'est que Dieu détruise. Emmener la condamnation sur lui. C'est ça. Parce qu'il sait que quand Dieu va trouver que ce que vous faites est abominable, etc., ça va apporter la colère de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Et c'est comme ça que les gens vont se retrouver un petit peu dans la confusion. Maman, on voit parfois ces acteurs-là performer. Mais moi, je sais qu'il y a aussi beaucoup de montage là-dedans, maman. Disons une vraie chose. C'est exactement ce que la fille est en train de dire, que ce sont des trucages. Nous, nous travaillons dans l'audiovisuel. Nous savons que durant même cette émission, qui n'est pas en direct, il y a des cuts. Il y a des choses que nous coupons aussi. On trouve que, ah là, il ne s'est pas passé. Ah, on a dit un truc qui n'était pas… On enlève. D'accord ? Et c'est pareil. Alors, vous allez penser que le monsieur, il dure, il fait trois heures sur la femme. Ou quatre heures, ou je ne sais pas. Et que la femme crée de la bonne manière. Non, mais tout ça, ce sont des simulations. Ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Je dis ça par rapport à ce que la femme était en train d'expliquer. Donc, ils utilisent des produits, des crèmes, etc. En fait, le but, c'est de vous pousser dans un vice tel que, je ne sais pas moi, que vous pensiez que l'homme en question, c'est un Apollon, c'est un dieu. Et qu'est-ce que vous avez à la maison n'est pas encore du bon cru. Donc, imagine-toi une femme qui passe son temps à regarder ce genre de choses. Et que son mari n'arrive même pas à la satisfaire cinq minutes, dix minutes. Elle va aller voir ailleurs. Elle va aller voir ailleurs. Elle sera frustrée, évidemment. Elle va commencer à regarder des films pornos encore et encore. Oui, parce qu'en fait, elle ne se retrouve pas avec son homme, en fait. Tu comprends ? Et un homme aussi qui voit comment est-ce que la fille, de l'autre côté, elle est en train de… Performer. De performer. Et elle va dire, mais oui, mais moi, ma femme, elle ne crie pas au lit. Moi, ma femme, elle n'est pas comme ça. Elle est morte. Voilà, on dirait un cadavre. Ma femme joue la morte. Elle ne sait pas gémir. Mais le problème, c'est que… Là-bas, ce sont des acteurs. Là-bas, ce sont des acteurs, quoi. Ce n'est pas la vraie réalité. Tu vois un peu ? Bon, donc pour moi, je me dis qu'il faudrait que les gens commencent à comprendre que nous vivons dans un monde où tout est devenu un petit peu une formule, un jeu. Parce que ce sont des messages subliminaux. C'est vrai. Et on joue sur nos esprits, tu comprends ? Pour nous, parfois, nous faire acheter certaines choses. Tu vois, quand tu vois, par exemple, tu regardes la publicité, tu regardes des pubs et tout, et puis d'un coup, parce qu'on te lance la publicité du Coca-Cola. Et tu veux l'acheter. Et d'un coup, c'est comme si tu as envie de boire un petit Coca. Tu comprends ? Ce sont des messages, en fait, comme ça, qu'on lance aux gens. Et ce genre de choses. Et d'ailleurs, vous verrez qu'aujourd'hui même, on n'a plus de film. Moi, si tu demandes à mes enfants, et même à mon mari, ils vont te dire que maman, elle ne regarde que Colombo. Donc, c'est-à-dire que quand les saisons terminent, je recommence encore, je ne fais que regarder. Je regarde Colombo constamment. Parce que, je ne sais pas moi, un, je trouve parfois des messages, je tire des messages dans les inspections de cet homme. Et puis, tu regardes un petit peu. Il n'y a rien de déplacé, en fait, de dépravé, surtout dans ce film-là. Tout semble être cordial. Même si parfois, tu peux voir une scène, un monsieur et sa femme dans le lit, mais tu les vois, ils ont toujours été vêtus de manière… – Sobre. – Sobre, correcte. Et tout est correct. Mais dis-moi, quel est ce film aujourd'hui où vraiment les parents peuvent s'asseoir et regarder correctement avec leurs enfants ? Moi, je te dis, il y a des films même où les enfants ne sont pas là, ils sont montés dans leur chambre dormir. Je suis avec mon mari, mais tu verras toujours des scènes, à la limite, pornographiques quand même. – Très déplacé. – Et mon mari, il est un peu bizarre. Donc, lui, dès qu'il tombe sur des trucs comme ça… Si toi, tu zappes pas, tu es en train de regarder… Mais Lise, tu regardes quoi ? – Amen, j'aime ça. – Zappe ça. Il est constamment sur le… Parce qu'en fait, il fait tout, il travaille constamment sur ses pensées. – Maman, il n'a pas envie d'avoir des pensées… – Il doit garder notre cœur plus que tout. – C'est ça. – Parce que de lui, il sort la source de la vie. – Voilà. – Moi, j'ai comme l'impression que dans cette génération, on a voulu, comme votre mari l'a fait si bien, nous apprendre à ne plus penser de la bonne manière. – C'est ça. – Alors que je me dis, est-ce que si moi, je regarde le corps de ma femme cinq minutes, mon imagination ne peut pas suffire pour la transporter avec mon voyage ? Je dois absolument avoir une photo ou une vignette ? – Une autre image, une femme autre que ta femme. Donc déjà, dès lors que pour ton excitation, pour te sentir un peu plus performant, si tu dois regarder une autre femme, c'est que celle qui est en face de toi, tu ne la prouves plus ou tu ne trouves plus qu'elle est… – Vraiment dommage. – Je ne sais pas, je trouve ça vraiment dommage. Je comprends parfois mon mari quand il est face à certaines personnes, tu vois les gens qui aiment trop prendre des photos, tout ça, mon mari n'aime pas trop ce genre de gens. – On ne sait pas trop. – Oui, on a connu une personne comme ça qui est venue prier dans notre église et c'était quelqu'un constamment. Quand vous êtes debout, « Ah, Mama Lise, est-ce que je peux prendre des photos avec vous ? » Constamment. Et mon mari n'aimait pas ce genre de choses. Donc quand il arrivait que la dame, elle vient devant lui comme ça, « Papa Blaise, est-ce que je peux prendre… » Tout le temps, il disait non, non, non. Et un jour, elle s'est retrouvée à l'anniversaire de Marie parce que quelqu'un l'a invitée. Tu comprends ça ? La seule photo où la dame s'est retrouvée, moi j'étais à côté de mon mari d'ailleurs, ces gens-là ont pris le soin de me couper alors que j'étais à côté de mon mari. Et cette photo s'est retrouvée sur la toile. – Et cette photo s'est retrouvée sur la toile parce que la femme s'est comportée, je ne sais pas moi, elle a eu des problèmes avec son mari, ensuite elle est sortie avec un frère et ils ont pris cette photo où elle était avec mon mari, ils ont collé ça et ils ont commencé à diffuser ça partout. Et en plus, ils ont rattaché à ça une histoire que mon mari ne connaît même pas. Alors souvent, quand ce genre de choses arrive, mon mari me dit « Lise, 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 je te dis quoi constamment ? » Tu comprends ? Donc est-ce que tu… – Prudence. – Si tu m'écoutes beaucoup, tu feras moins d'erreurs dans la vie. Tu comprends ? Parce que ce genre de choses, il est tellement prudent. Déjà quand il a vu la dame arriver à son anniversaire, elle a dit « Qui l'a invité ? » Moi j'ai dit « C'est ta nièce, ce n'est pas moi, puisque moi je ne voulais pas. » Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, mon mari se fait insulter à tort et à travers pour quelque chose que lui, il ne connaît même pas. Tu vois un petit peu. Donc la prudence, en tout cas, elle doit être de mise. Parce qu'elle peut te protéger de plusieurs choses. – Et on doit se rappeler que notre corps est le temple du Saint-Esprit. – Bien sûr, bien sûr. – Et donc, agir avec pudeur. – Beaucoup de pudeur. – Oui, cet homme-là que tu aimes a des yeux pour regarder ton corps, ma sœur. Oui, ça suffit. Amplément. Mieux que le téléphone. Et ça préserve ton avenir. Parce que cette image-là, Maman Lise, on ne peut pas l'effacer chez tout le monde quand elle est déjà partie. – Ben non, la preuve, j'ai vu une fille passer dans une émission et j'ai trouvé ça tellement déplacé que le journaliste lui dise que « Ah ben tu sais, moi, quand je te vois comme ça en interview, moi, j'ai ta nudité dans mon téléphone. Donc je te vois nu en te regardant. » J'ai trouvé ce mec irrespectueux, intolérant. En fait, il n'y a pas de terme pour définir un homme comme ça. Déjà, tu invites quelqu'un sur ton plateau et tu lui manques de respect encore sous prétexte que tu as soi-disant une vidéo de nudes dans ton téléphone en fait. Il faut apprendre à respecter les gens quand même. Tu comprends ? Mais ce qui est vrai, c'est que pour que les gens nous respectent, on doit se respecter soi-même. – Nous-mêmes, on doit mettre des barrières. – Tout à fait. Donc ces histoires-là où « Envoie-moi ton nude », n'acceptez jamais ça. Même si tu es follement amoureuse d'un homme, n'accepte jamais ça. Si tu es avec un gars, tu l'aimes tellement, il t'exige quand même. Vous vous filmez, vous vous faites des photos. À l'instant T, quand vous terminez de vous faire des photos, où vous avez regardé, vous avez ri. Prends le soin d'effacer ça. – Amen. – Parce que tu ne connais pas demain. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est constamment enregistré. Il y a des gens au bout du fil quelque part. Même quand je ne suis pas en train de parler, nos micros sont constamment ouverts. On ne sait pas qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui cherche. Mais une fois que tu es connu, tu es sous le viseur. Et ça, certaines personnes le font parce qu'ils se disent « Oui, mais nous, on n'est pas connus. » Donc même si je fais mes vidéos et tout ça là. Mais vous n'êtes pas des acteurs porno. Tu comprends un peu ? – Vous avez droit à votre vie privée. – Quand même, quand même, quand même. Il faut savoir se protéger, se barricader. Parce que je te dis, papa Elior, un zeste même d'un petit extrait, ça peut ruiner toute ta carrière, ça peut gaspiller ton témoignage. – Et s'est répercuté sur vos enfants à l'école. – Bien sûr, sur ta famille aussi. Nous avons de la famille, papa. Ça ne fait plaisir à aucun membre de la famille d'entendre qu'on est en train d'exposer ta soeur, ta fille. Les parents ne seront pas contents. Ça va leur faire mal d'abord, tu vois. – En tout cas, ce sont des conseils que nous donnons vraiment de bon cœur, sans jugement, sans condamnation. À vous, nos frères et nos soeurs, rappelez-vous que ces corps ne nous appartiennent pas. C'est les temples et le Saint-Esprit. Maman Lise nous a donné des sages conseils. On peut expérimenter un mariage prospère sans avoir des vidéos nudes. – Oui. – Voilà, Maman Lise… – C'est ta femme. – Exact. – Même si toi, tu es loin, elle aussi, elle est loin. – Mon imagination est fertile. On peut l'utiliser. – Je ne conseille pas parce qu'en fait, avec notre technologie, on ne sait vraiment pas entre quel type d'émail du filet on peut passer. – Amen. – Merci Seigneur. – Ce n'est pas conseillé. Il vaut mieux pas le faire. – Allélui. – Quel que soit le niveau de l'amour que tu as pour cet homme ou pour cette femme. Parce qu'autant la femme peut le faire contre toi, autant l'homme peut le faire aussi pour toi. – Je suis d'accord. – Il y a eu un monsieur une fois qui nous a raconté que lui, son beau-frère, a exposé sa propre femme quand ils se sont séparés. – Hum. – Donc tous les temps où il filmait sa femme nue quand ils faisaient leurs ébats, le jour où la femme a demandé le divorce, c'est lui-même l'ex-mari. Ils ont des enfants ensemble, mais il a pris le soin de prendre des vidéos et de les publier sur les réseaux sociaux. – Seigneur Jésus. – Il faut avoir un cœur pour faire ça. – Le Seigneur dit qu'il nous envoie dans le monde. On doit aller avec la prudence du serpent. – Amen. – Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dehors. Maman Lise, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. – Amen. – Nous avons été bénis par vos sages conseils. Et il ne suffit pas de les écouter. Il faut aussi les mettre en pratique. – C'est ça. – Et le Seigneur nous aidera pour cela. Alors, c'était Kazarima, les frères Elior et maman Lise. – Si vous avez été bénis par cette émission, partagez autour de vous. – Oui. – Si ton prétendant demande ce type de vidéos, dis-le-y, on va regarder les vidéos d'un moment Lise avec frère Elior. – On n'a même pas soulevé ce sujet. C'est-à-dire, tu ne m'as même pas marié, mais tu me demandes ce genre de choses. – Imaginez maman. – Non, c'est parce que j'ai envie de voir, tu vois, quand je te vois comme ça, ça me donne encore plus envie de toi. – Portez quoi. – C'est faux et archi-faux, il te ment. Aucun homme qui te demande de lui envoyer des photos intimes de toi, des vidéos intimes de toi sous prétexte que ça lui donne encore beaucoup plus d'amour à ton égard. C'est faux. – Amen. – Une fois qu'il aura mangé le fruit interdit, le jour où il va trouver une autre femme qui est bien couverte, il va te laisser et il va aller là-bas. – Vérité. – C'est ça. – Voilà. – C'est ça la vérité. – Il y a un homme qui est ici. – Et ? – Et il peut témoigner. – Non, je confirme. – Je confirme. – Maman, prudence du serpent, préserve ton corps, préserve ta réputation. – Amen. – Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Maman Lise et les frères Elior sur Kazarima, la montagne de l'éternel. Au revoir. – Maman. – Le compte à rebours a déjà commencé. – Spécial pack 2024. Es-tu prêt ? Alors rendez-vous à l'église Kazarima. – Quatre jours pour marquer ta sortie de l'Égypte vers ton Canaan. – De l'Égypte à Canaan. – Du mercredi 27 au dimanche 31 et à mars, venez découvrir comment vaincre la sorcellerie. – Comment vaincre la sorcellerie. – Puissance. – Puissance. – Délivrance. – Délivrance. – Transformation. – Transformation. – Déblocage. – Déblocage. – Spécial pack 2024. Comment vaincre la sorcellerie. Avec le prophète Blaise Manzambi et l'apôtre William Kindé. Rendez-vous à l'église Kazarima au 420 Claude de la Courtine 93 160 Noisy-le-Grand. Référence. Terrasse du parking du centre commercial Les Arcades à Noisy-le-Grand. – Sous-titrage